Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Aujourd'hui on va voir ensemble la série des 100 reps. Ça permet possiblement d'améliorer la définition du muscle en brûlant du gras localement par la libération de graisse qui est en contact direct avec le muscle. Cette technique consiste à effectuer 100 répétitions dans un exercice sur une seule série. Je t'explique comment la pratiquer avec efficacité. Alors il te faut choisir une charge où on peut faire entre 20 et 25 reps sans forcer. Vous allez pouvoir en faire environ 40, puis en récupérant juste en soufflant quelques secondes, faire les 10 dernières. On est donc à peu près à 50 reps. Là il va falloir soit continuer en faisant 10 reps, souffler, 10 reps, souffler jusqu'à 100, ou alors choisir de baisser un peu la charge et d'aller progressivement au 100 reps. Quels sont les avantages ? Premièrement, rattraper votre génétique ou travailler un point faible. Un peu la même chose. Améliorer la proprioception, la relation cerveau-muscle, ça va te permettre de mieux recruter le muscle en question et de le faire grossir en le travaillant mieux. Tu peux aller voir d'ailleurs cette vidéo. Deuxième avantage, accélérer la récupération entre deux entraînements. Ça peut aussi être utilisé en rappel tout simplement. Troisième avantage, ça va augmenter la vascularité d'un muscle. Puisque les points faibles ont du mal à congestionner, parce qu'ils sont difficilement recrutables, ici on favorise le développement de l'irrigation sanguine. Le sang va affluer dans le corps et va devoir réagir en grossissant les veines déjà existantes ou en activant les réseaux secondaires par des vénules qui ne sont quasiment jamais employées. Quatrièmement, ça permet d'augmenter l'endurance du muscle et donc de récupérer plus vite entre deux exercices. Et même si tout le monde n'est pas d'accord sur ça, ça permet possiblement d'améliorer la définition du muscle en brûlant du gras localement par la libération de graisse, en fait qui est en contact direct avec le muscle. Si vous êtes intéressé, l'étude a été réalisée par Stalkneck en 2007. Comment utiliser cette technique ? Eh bien, n'en faites surtout pas un entraînement, mais simplement une fin d'entraînement. Les jours de pec, faites-le pour les biceps, ou pour les mollets, ou encore pour l'arrière d'épaule si c'est le muscle que vous souhaitez cibler. Bref, ce n'est pas une technique qui va amener de la croissance, mais par contre, elle va vous permettre de mieux recruter le muscle en question. Sous cette vidéo, tu as un programme spécifique pour les pectoraux, qui justement a été conçu avec de bonnes techniques d'intensification. Il te suffit de cliquer sur le lien. Rejoins-nous également dans l'académie, qui va bientôt ouvrir, ou qui le sera peut-être déjà lorsque tu regarderas cette vidéo. Tu peux également nous retrouver sur Instagram, sur Musculation en Santé, où nous sommes plusieurs milliers maintenant, et où vous êtes de plus en plus nombreux à échanger avec nous via les stories ou même sur IGTV. Mets-moi un gros pouce à cette vidéo pour nous aider à grandir. Je deviens chaque jour une meilleure version de toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada ...